Et bon matin tout le monde! J'espère que vous avez rencontré un lama aujourd'hui et que si oui, j'espère qu'il était gentil, parce que les lamas, c'est pas vraiment gentil à l'habitude. En tout cas, après cette intro complètement mauvaise et ridicule, je voulais attirer juste votre attention un petit peu plus parce qu'aujourd'hui, ça ne sera pas super passionnant. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas ce qui est le plus intéressant à faire. Dans le fond, ce que je pensais faire, c'était pour nous permettre d'avoir plus de flexibilité dans notre code dans le futur, puis aussi pour arrêter d'avoir des if partout, est-ce que t'es le player unit ou est-ce que t'es un enemy unit. En bref, splitter notre BP unit en deux nouveaux BP. Premier blueprint qui sera le player unit, deuxième blueprint qui va être l'enemy unit. Le unit, le BP unit actuel, va rester parce que ça va être le parent de ces deux autres blueprints-là. Donc, on fait vraiment deux classes enfants de BP unit. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir la logique qui affecte tous les enfants, dans le fond, tous les units de la même façon. Donc, le déplacement dans le monde, le déplacement en combat, donc dans le fond, les choses de base. Attaquer, bouger, manger du dommage, et ainsi de suite. Pouvoir les gérer pour toutes les units en même temps. Donc, c'est pas mal ça. C'est pas vraiment obligatoire de suivre, je crois. Parce qu'au final, la logique va juste rester la même. Elle va juste être séparée dans deux blueprints différents. En fait, trois blueprints différents. Mais par contre, je vais aussi en profiter sûrement pour mettre à jour la façon qu'on utilise les health points pour pouvoir les intégrer à notre structure des autres caractéristiques. Donc, les action points, mouvement points, health points, on va pouvoir toutes les utiliser à partir de la même structure qui gère aussi l'expérience, le level et toutes autres caractéristiques de la unit. Comme ça, au moins, on va pouvoir tout avoir à la même place. Puis, ça va aussi faire en sorte que, directement, notre interface va se mettre à fonctionner et que les bords de vie vont bien fonctionner comme les bords d'expérience, ainsi que les points d'action points et les mouvements points. Bon, ce fut une longue intro. Ça va être une longue vidéo. On y va. Première étape, commencer directement par le concret splitter notre blueprint. Donc, clique droit dessus, create child blueprint class, que je vais appeler BPPlayerUnit et une seconde child blueprint class de notre BPUnit, que je vais appeler BPEnemyUnit. Je vais les ouvrir les trois parce qu'on va jouer dans les trois en même temps, parce qu'on va déplacer du code. Donc, première chose, le visuel. Les trois units, les deux types de units ont du visuel différent, dépendant si c'est un unit ennemi ou un unit player. Mais, la façon que je vais faire, c'est que je vais juste commencer par le début, il y a les lignes par ligne, puis on va tout simplement bouger ce qu'il y a à bouger. Les références du player controller, les références du game mode, on en a besoin dans les deux cas. Parfait. Sept current units, ce truc. OK. Première séparation. Le premier pas égal player unit qu'on a, c'est là. Donc, on va tout simplement déplacer ce qui est par rapport à l'ennemi unit dans l'ennemi unit et le player unit dans le player unit. Donc, commencez par appeler le même événement que j'ai dans le parent. Donc, event set current struct. Et aussi, je vais, clique droit dessus, y faire un call to parent node. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va juste s'assurer d'exécuter le code du parent et ensuite exécuter le code de l'enfant. Là, mon petit print ici, c'était juste pour tester que ça fonctionnait. Toujours mieux tester, même si, techniquement, ça fonctionne. Mais en l'heure, il y a beaucoup de techniquement, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas vraiment. OK. Donc, comme j'ai dit, on prend notre code qui était relatif à la player unit et on va aller le coller dans cette fonction-là au lieu de, dans notre event graph de notre player unit au lieu de la laisser dans notre fonction qui avait un if au milieu. Donc, je vais aussi copier le commentaire parce que ça va être important plus tard. Je vais supprimer, je vais cacher les petites bulles ici parce que c'est désagréable. OK. Donc, maintenant que c'est déplacé, on peut supprimer cette partie-là. Parfait. Ensuite, pour ce qui est de la enemy unit, donc dans le fond, la partie du haut, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste copier tout ça ici et aller le coller dans le enemy unit. Donc, je vais avoir besoin de ces deux nodes-là aussi. Donc, je vais juste les mettre dans notre enemy unit aussi. Donc, le call de fonction, donc setUnitStruct, event setUnitStruct, comme ça, on crée un event en fin de l'autre fonction. Donc, en fond, il va aussi faire appeler lorsque le premier event, lorsque la première fonction va se faire appeler. Et ensuite, on appelle le code du parent et ensuite, on exécute ce code-là. Maintenant, le code du parent ne va plus rien faire, mais au moins, il va être là pour handle le même call. Donc, les enfants reçoivent le même nom de fonction que le parent. Tu peux l'appeler sur le parent, ça va l'appeler peu importe quel type d'enfant tu es. Donc, je vais juste renommer, ben pas renommer, rajouter un petit commentaire pour dire que la logique est dans les enfants blueprint. Parce que sinon, si on arrive pour déliter cette fonction-là, puis on fait comme, ah oui, ça, puis rien, délivre. Il n'y a pas de code dedans, de toute façon. Mais, non, elle va être utilisée par les enfants. Donc, prochaine chose que je pourrais faire rapidement, ce serait dans le enemy group. Parce que dans le fond, l' enemy group, il peut spawner en ce moment n'importe quel type de unit. Ce serait intéressant qu'il puisse spawner seulement des BP unit. Donc, je vais juste regarder où il y a toutes les spawns d'acteurs, puis je vais juste m'assurer que toutes les spawns de tout, peu importe ce qu'ils spawnent, spawnent le bon type. Donc, le spawn d'acteur de BP unit va vraiment spawner un BP unit ennemi. Le spawn d'acteur de, pour le player, va vraiment spawner un player unit. Comme ça, le spawn player unit ennemi va vraiment spawner juste un player unit. Et voilà. Donc, pour l'instant, aucun changement. Tout semble bien fonctionner encore. Parfait. Pas d'erreur. C'est génial. Donc, maintenant, les units qui sont spawnés dans le monde sont vraiment des enfants. Et le parent commence à avoir moins de logique. Bon, pour ce qui est du mesh, c'est de la couleur. Donc, c'est un autre exemple de ce qu'on avait de différent. Donc, on va juste copier la partie qui était relatée au player unit, aller la coller dans le player unit, sous l'event, cette unit, mesh and call her. Comme ça ici. Qu'on peut ajouter un call tout par an et coller le reste tout de suite à fait. Donc, maintenant, ça, c'était la logique qui était associée au player unit seulement. Ensuite, je peux copier ces deux notes-là, aller les coller ici, même si Unreal ne permettra pas. Donc, je vais juste les recréer finalement. Je vais ajouter le code tout par an. Et finalement, couper ce qui était associé à l'ennemi unit et aller le coller directement là. Comme ça, les deux codes sont indépendants d'un jour. Et voilà, on va pouvoir supprimer le if et rajouter le même commentaire que j'avais mis dans l'autre fonction. Ok, les units ont encore leurs couleurs. Parfait, c'est bien. Ok, donc, cette unit mesh color, bla bla bla. Capture unit icon. Est-ce qu'on capture la unit icon différemment, dépendant si c'est un unit ou un player? Je ne crois pas. Un ennemi unit ou le player? Donc, non. C'est la même logique. Donc, on modifie rien. Cette caractéristique, les caractéristiques, je vais tout simplement en profiter pour mettre la structure à la place des variables directement dans les units. Comme ça, ça va être beaucoup mieux organisé. Et pour ça, je vais avoir besoin des structures que je vais utiliser. Donc, une nouvelle structure qui va être struct unit characteristic. qui va avoir les inputs associés à la unit. Oups. Justement, tout de tout. Initiative, health point, action point, movement point. Action point current, action point max. Movement point current, movement point max. Et health point current, health point max. Ils vont être tous des inputs. Ça, ça va être les caractéristiques qui vont être associées à toutes les units. Donc, tous les types de units différents, donc, que ce soit un player unit ou un ennemi unit, va avoir besoin de health point, initiative, d'action point, ainsi que de movement point. OK, donc, au lieu de setter comme on faisait avant, maintenant, on peut le setter directement dans la structure, comme ça. Donc, maintenant, toutes les units vont avoir ces caractéristiques-là par défaut. Par contre, là, il n'y a plus rien qui devrait fonctionner parce qu'on n'utilise plus les mêmes caractéristiques qu'avant. Bon, pour ce qui est du TIC, tout ce qui est dans le TIC, ici, concerne seulement le player unit. Donc, on va tout simplement pouvoir aller le mettre directement dans le player unit, au même endroit que le TIC. Donc, dans le TIC, on garde le TIC qui colle son parent TIC, parce que d'à coup qu'on veut mettre de la logique qui concerne toutes les units dans le TIC. Et ensuite, on va pouvoir faire en sorte que son health point region, overtime, comme qu'on fait habituellement. Le region de health point dans le monde, ça va être quelque chose qui va être associé à la unit directement. Donc, je vais retourner dans ma structure de player unit et rajouter les variables relatives seulement à la player unit. Donc, le health region in world ainsi que le health region delay in world. Qui va être un float pour le delay. Ensuite, je vais pouvoir utiliser cette structure-là, donc player unit caractéristiques, struct, qui va être de type struct player unit. Que je vais me faire un petit break dessus et utiliser seulement les inputs que j'ai besoin, les outputs. Donc, le délai in world ainsi que le health region in world. Parfait. Est-ce qu'on peut remettre le health region dans le unit characteristic? Non, mais par contre, on voudrait utiliser le health point du unit caractéristiques pour le printer. Le health point, de la façon qu'il augmente, n'utilise pas la structure. Donc, il faudrait augmenter le health point en utilisant la structure. Donc, struct unit caractéristiques. Donc, on va prendre son health point, on va l'ajouter au input, utiliser le max health point de la structure et tout simplement le setter au final. Donc, set member in struct en lui passant les health points. Donc, tout ça ici, c'est maintenant déplacé à l'autre endroit. Donc, on va pouvoir supprimer tout ce qui est à l'intérieur du set qui est ici que le set, parce qu'on ne l'utilise pas. Donc, on va pouvoir supprimer tout ça. Ensuite, on va pouvoir override l'event, cette caractéristique qui était dans notre unit. Pour ce qui est des caractéristiques à setter, on va setter aussi les caractéristiques qui sont propres au unit. Donc, après que les caractéristiques soient setter pour toutes les units, tout au complet, on va setter les caractéristiques qui sont propres aux ennemis et aux players. Donc, ça ici, ça fait partie de seulement la logique qui doit être seulement dans le player unit, donc le level up. Pour ça, on va aller directement le couper et le coller dans le player unit. Parce que les ennemis unit, je n'ai pas l'intention de les faire level up. Donc, on va aller à l'endroit où ils appelaient cet event-là. Maintenant, ça ne compile plus parce que, bien sûr, l'event n'est plus à le même endroit. Mais, par contre, vu que le unit type, le player unit, est un enfant de VP unit, ce qu'on peut faire, c'est juste un petit cast en tant que player unit. Comme ça, ce que ça va faire, c'est que ça va tout simplement nous permettre d'accéder à la fonction unit level up. Le cast, je peux le mettre un peu parce que, de toute façon, ici, ça ne devrait techniquement jamais rentrer si c'est un ennemi unit. Donc, parfait, start combat. Ici, il y a une autre distinction entre le player unit et l'ennemi unit. Et, en plus, il n'utilise pas les bonnes caractéristiques parce que je veux utiliser les caractéristiques qui sont dans la structure maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire un set unit caractéristique. Je vais un guetter ma structure de unit caractéristique et je vais setter ces éléments. Donc, les éléments qui vont fonctionner, autant si c'est un ennemi qu'un player, on va les setter là. Donc, le mouvement de pointe et le action pointe. Pour ce qui est des help pointes, on va les faire indépendamment l'une de l'autre. Donc, pour les help pointes, on va pouvoir aller supprimer ça et aller le coller dans le ennemi unit. Donc, on va override event, start combat, qu'on va appeler le parent parce que sinon, l'ennemi unit ne récupérera pas ses mouvements de pointe et ses action points. Et on va ensuite, tout simplement, enlever les inputs et les outputs qu'on n'a pas besoin et on va setter les help pointes max, pas les help pointes max, les help pointes current. Ok. Prochain event à override, c'est le event start turn parce que quand c'est un ennemi unit, ce qu'on veut, c'est que le AI, il se mette à bouger. Donc, on va pouvoir déplacer ça dans l'ennemi unit. Ensuite, pour ce qui est du, de tout ce qui est l'événement de AI turn ici, on peut directement, directement le couper et aller le coller dans l'ennemi unit. Parce que, c'est sûr que ça va seulement arriver lorsque c'est un AI. Donc, pour l'instant, ça complète plus parce que le parent a encore un event avec le même nom. Donc, ça ici, tout, tout, tout. Ça, c'est dans le MoveInCombat. Le MoveInCombat essaie d'appeler cette fonction qu'on vient de déplacer. Donc, je vais juste me créer un nouvel événement qui va avoir le même, qui va avoir un nom qui va être fonctionnel dans les deux ennemis, autant ennemis que player. Que je vais appeler MoveCompleted. Parce que c'est un event que je veux déclencher autant dans le player unit que dans l'ennemi unit, mais de façon différente. Je vais overrider ce nouvel événement-là, MoveCompleted, dans l'ennemi unit. Et on va exécuter la logique qui était propre à l'ennemi unit. Donc, à la fin, ici, le call à ennemis unit turn. Ce qui, maintenant, fait en sorte que la fonction compile. Donc, call ennemis unit turn. Qui devrait caller ennemis unit turn, encore une fois, comme on faisait avant. Et ensuite, cet event-là, il existe, mais il ne compile plus parce qu'il est encore associé à l'ancienne event. Pas à l'ancienne event, mais à l'ancienne classe. Mais, on fait juste la remplacer, puis ça devrait le fixer. Ensuite, y a-tu quelque chose qui ne faisait pas de sens là-dedans? Je crois que non, je crois que ça fonctionnait. Les current movement point, ici, il faut les remplacer, bien sûr, pour utiliser les mouvements de point dans notre nouvelle structure. Donc, unit caractéristique, on va braquer et guetter seulement les mouvements de point current. Ensuite, pour ce qui est des spells, blablabla, tout devrait fonctionner. Les current action point, ici, on va les remplacer par les current action point de notre nouvelle structure. Ensuite, le unit state devrait être bien. Le current action point, on va setter dans notre structure au lieu de setter dans cette variable-là. Donc, action point current. Ce qui est bien avec les structures aussi, c'est que c'est plus facile de les sauvegarder par après. Donc, si jamais vous voulez les sauver en plein milieu d'un combat, bien, si c'est tout enregistré dans une structure, il y a plus de chances que ça fonctionne. Bien, non, ça va fonctionner quand même, mais ça va être beaucoup moins de travail. Et voilà. Donc, là, notre AI turn est maintenant déplacé seulement dans notre AI. Ce qui reste dans notre BP unit maintenant. Donc, le move in combat appelle ça le start turn. Dans le start turn, hidden in-game, parfait, tout semble bien. Donc, là, le start turn est correct. Le move in combat, si on le regarde par défaut, plus en détail, plutôt, character movement, capsule height, tout ça semble faire du sens. Ensuite, on lui dit de mover jusqu'à un acteur. Une fois que le mouvement est déplacé, on dit que notre unit va changer de cause. Dans notre grille, ça fait du sens. Ensuite, on modifie le mouvement de pointe amante, que ça, on va pouvoir faire directement là. Mais avant, ça, c'est toute la logique qui devrait fonctionner dans les deux couples. Donc, je vais juste tout simplement la laisser rouler directement là, au lieu d'appeler l'autre event qui le fait. Parce que techniquement aussi, le mouvement n'est pas terminé. Le mouvement se termine là, lorsqu'on lui dit de stopper son mouvement. Avant ça, on peut lui, on lui redit de se redéplacer jusqu'à ce qu'il soit rendu à destination. Donc, voilà. Ensuite, dans ce qui est le modifier et le mouvement de pointe amante, on va tout simplement s'assurer d'utiliser la structure de caractéristiques au lieu d'utiliser nos variables. Donc, on va juste remplacer tout ça par notre structure. Donc, le mouvement de pointe current et le mouvement de pointe maximum. un peu partout. Donc, si on va remplacer les sets par ce set-là. S'assurer de return à la fin, bien sûr. Et pour ce qui est des variables, les remplacer pour les current par les current, le maximum par le maximum. Et le modificateur va être utilisé plus tard. Donc, ce n'est pas propre, mais au moins pour l'instant, ça va faire du travail. Ensuite, si on continue, le F fait du sens, le Event Move in Combat devrait faire du sens et ensuite, une fois que le mouvement est vraiment terminé, on appelle l'événement Key Call Move Completed, qui fait de l'action supplémentaire si jamais on est un ennemi player. Un ennemi unit. Ensuite, pour ce qui est de la sélection de spell, c'est pas mal pareil, on va juste aller s'assurer que le Modify Action Point amante soit modifié de la même façon qu'on a fait pour les mouvements pointes. Donc, on set le nouveau résultat directement dans les structures. On s'assure de return à la fin. Bien, pas de return, mais d'appeler le même événement. Ensuite, pour ce qui est du current, on remet le current et le max, on les remet dans le max. Ensuite, pour ce qui est de la taille de style, est-ce qu'il y avait une différence entre un player unit et une mini unit? Je ne crois pas. Par contre, est-ce qu'il y avait une différence pour ce qui est de l'utilisation de la structure? Je ne suis pas sûr. Minit and style, modify Alponac Montre. Ah, oui. Modify Health Point amante. Si on ne l'a pas fait, on a fait le Health Point in World, mais on n'a pas fait le Health Point in Combat. Donc, on va pouvoir aller modifier ça. Donc, on set un member structure dans notre structure de unit. Caractéristiques que je vais juste aller copier dans l'autre parce que ça va être plus rapide que de le récréer. Cachez les Action Point pour utiliser seulement les Health Point, parce que c'est ce qu'on a besoin. Et supprimer les Variants. Ok. Ça avance, ça avance. Tout se fait, mais ça avance. Il n'en reste plus trop long. À peu près à moitié? Un petit peu plus qu'à moitié peut-être. Ok. Quand on modifie les Health Point, il faut regarder à la fin si les Health Point sont en bas de zéro pour savoir si la unit est morte. Donc, on va juste s'assurer d'utiliser les Health Point de notre structure au lieu d'utiliser notre variable qu'on n'utilisera plus après. Ensuite, si la unit est dead, est dead in combat de toute façon. Parfait. Ok. Donc, ça devrait fonctionner. L'attaque de style, est-ce qu'il reste à un autre endroit à modifier? Le Apply Modifier, il va falloir le modifier, mais lui va falloir le modifier pour vrai. Donc, lui, il va falloir tout le faire plus tard. Donc, on va juste s'assurer de le faire plus tard. Il y a beaucoup de trucs ici. Ouais. Fasse un jour. De toute façon, ce n'est pas encore implémenté. Donc, ça ne serait pas super une bonne idée de le faire pour l'instant. Parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire. Ok. Donc, là, ça devrait fonctionner pour l'attaque in combat. Ensuite, le End-Turn, hide in combat. Parfait. Set hidden in game. Parfait. Mouvement de pointe, action de pointe, is reset au maximum. Parfait. Ça fait du sens. Par contre, on devrait utiliser les structures à la place. Donc, on va juste utiliser notre structure. Donc, action de pointe max, utilisé pour current action de pointe. Et mouvement de pointe max pour ceter le current mouvement de pointe. Idéalement, si on a des modificateurs, on va voir les utilisables. Mais, par contre, on n'a pas de modificateur. Donc, on oublie ça pour l'instant. Ok. Donc, pour ce qui est de la dernière rangée, End-Combat, End-Turn. End-Turn appelle cette fonction-là. Donc, c'est parfait. Et le reste semblait faire du sens. Ok. Donc, tout devrait être bien pour ce qui est du système de combat. Par contre, le move in world, est-ce qu'il y a des différences? Donc, le move again if unit is valid. Il y a un if pas égal au player unit ici. Mais je crois que ça, c'est pas vraiment grave. C'est juste si jamais le player avait cliqué sur soi-même. Donc, ça ne change pas grand-chose. Ici, ensuite, le start over. Oh, il y avait une différence ici. Donc, si on est dans le monde et que ce n'est pas un player unit, on veut highlighter le groupe. Donc, on va tout simplement copier cette logique-là et aller la mettre dans l'ennemi unit. Parce que c'est seulement l'ennemi unit qu'on veut highlighter l'ennemi groupe. Donc, il y a une start over qu'on colle aux parents. Donc, le parent va nous coller, mais qu'il soit appelé. Nous, on va tout simplement le recaller pour lui dire, OK, faites la logique. Et ensuite, ça nous permet de rajouter de la logique par-dessus. Donc, on highlight l'ennemi groupe. Parfait. Ensuite, on va sûrement avoir besoin de modifier quelque chose dans le handover, mais avant, on va juste finir de checker ça. Set unit mission color, ça, c'est correct. Ensuite, highlight reachable ties, c'est parfait. Mais ici, il y a du code qui s'en va seulement pour l'ennemi unit. Donc, on va aller mettre le handover dans l'ennemi unit. Donc, event handover. On prend vraiment le event event handover, qu'on va appeler le parent, et qu'on va ensuite exécuter son code supplémentaire. Ça simplifie beaucoup parce que on n'est plus obligé d'avoir des ifs partout qui regardent si on est le player unit. OK, voilà. Donc, maintenant, ça devrait être tout fonctionnel pour ce qui est du BPUnit. On va juste regarder, s'assurer que nos fonctions y soient toutes correctes. Donc, set unit and start to location, ça semble être correct. Pour ce qui est du change style, c'est correct. Set reachable, on n'utilise plus ces current movement points. Donc, on va utiliser les current movement points dans notre structure de unit caractéristiques. Qu'on va splitter. Qu'on va getter les current movement points. Et voilà. Ensuite, le attack this style, on l'avait fait. Les caractéristiques. Set characteristic. Ça utilise la structure. C'est parfait. Ici, le set characteristic to string pour notre debug. Dans le fond, quand on fait un over par-dessus notre bord de tour, on va juste s'assurer de rattacher tout ça dans le bon ordre à basé sur notre structure. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va supprimer ces variables-là. Ensuite, to do do, modify movement point, action point, help point, on les avait toutes faites. Modify help point in world, c'est bien correct. Et set current unit, ce truc qui, la logique, est dans les child blueprints. Et voilà. On a passé au travers du player, du bpunot. Maintenant, il manque juste s'assurer que les variables sont à la bonne place. Donc, les variables sont seulement utilisées par le parent doit être seulement dans le parent et ainsi de suite. Ensuite, supprimer aussi les variables de caractéristiques vu qu'on utilise les structures à la place. Là, mon mouvement de pointe à menthe, il y a une petite collision. Donc, on va juste aller regarder ça ensuite. et ensuite, il y a des modifiers qu'on va tout simplement laisser là pour l'instant. L'ennemi groupe, je l'ai supprimé du parent même s'il était utilisé dans l'enfant. Donc, je vais juste aller la recréer dans l'enfant parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, bpunitunitunit Comme ça, au moins, l'ennemi unit va continuer de parler au ennemi groupe mais le player unit n'aura plus connaissance que l'ennemi groupe existe. Ici, je vais juste remplacer ou refresh les nodes pour être sûr que ça compile. Et voilà. Ensuite, pour ce qui est des modificateurs, on va juste les laisser là pour l'instant. Le alt-region and the world et le time region, on n'en aura plus besoin parce qu'on est structure. Et maintenant, si on compile, ça devrait compiler avec beaucoup moins de variables créées. Donc, maintenant, si on fait play, on voit que ça fait en sorte que d'autres blueprints ne compilent plus parce qu'on a changé des fonctions de place et des variables de place. Donc, pour ce qui est de notre première erreur dans notre ennemi groupe, dans le fond, c'est le set d'ennemi groupe qu'il essaie encore de l'appeler dans notre player unit et non dans notre ennemi unit. Donc, on va juste re-appeler le même set et ça devrait marcher. Ça, c'est à cause des références de blueprints qui sont comme beaucoup plus fortes que si on était en C++ et que c'était juste des lignes de code. La partie ici en bas n'était pas utilisée donc je vais juste la supprimer. Je ne sais pas pourquoi j'avais laissé celle-là parce que j'avais fait des tests. OK. Ensuite, le prochain truc qui ne compilait plus c'était le player controller. Donc, si on fait compile, on va voir les causes des erreurs et c'était les current action points. Donc, les current action points de notre unit ne sont plus une variable à part entière. Donc, on va tout simplement dans notre unit guetter notre structure de unit caractéristiques et on va pouvoir guetter les action points de notre structure à la place. Parfait. Ensuite, le troisième endroit qui ne compilait plus était dans le game mode. Donc, on va juste faire la même chose. Ici, dans notre unit array, on va devoir caster notre unit pour guetter son ennemi-groupe à l'intérieur du groupe d'ennemis. à l'intérieur de la unit ennemi parce que la variable est maintenant déplacée dans la unit ennemi seulement. Ensuite, dans notre insert unit initiative order, il va falloir utiliser notre structure pour guetter l'initiative parce que l'initiative est maintenant dans notre structure. Donc, essayer d'aligner tout ça de façon plus ou moins fonctionnelle malgré la grosseur. C'était parfait pour ça. Au départ, je vais les rallier plus tard, mais pour l'instant, ça va suffire. Et ensuite, dans le If Victory Kill Enemy Group, il faut tout simplement s'assurer d'appeler l'ennemi-group sur la bonne ennemi-unit et même chose caster ennemi-unit pour avoir un ennemi-group. OK. La vidéo commence à être longue, je commence à avoir de la misère à parler. Mais bon, si on teste, tout semble bien fonctionner comme avant ou non. J'ai rien dit. Notre initiative order ne fonctionne pas et il y a des erreurs. Parfait. On va aller régler les erreurs. C'est toujours mieux quand il y a des erreurs sinon c'est chiant. OK. Quelle erreur qui semble faire le plus de sens? Populate enemy team ça fait du sens. On va aller voir Populate enemy team. Pourquoi il y a une erreur? Enemy team unit list add unit plus du tout une série initiative order start combat hum ça ressemble étrange unit enemy team On va aller voir qu'est-ce qu'il appelle start combat parce que ça se peut très bien que ce soit juste avant ou ça lui passe rien rien dans le fond rien de valide donc event start combat dans start combat ici on set nos caractéristiques donc ça devrait pas causer problème dans start combat dans notre start controller ça semble pas être la cause si on fait reach enemy group qui est l'étape suivante à starter un combat on va regarder pourquoi ça ne fonctionne pas on va tout simplement regarder si pour caster dans le fond c'est ça on ne passait aucun ennemi group donc on va tout simplement caster notre unit en ennemi unit si le cast fonctionne on va passer à la suite et à partir de notre ennemi unit on peut maintenant utiliser notre ennemi group pour appeler notre fonction qui prenait en input les un ennemi group donc ce que ça faisait c'est qu'on start un combat contre rien c'est vraiment juste ça parce qu'on lui disait ben start un combat mais t'as rien donc start un combat avec rien donc c'est bon à ça maintenant avec ce casque là le casque nous permet de vérifier si c'est pas un player unit parce qu'on casse la BP ennemi unit seulement et ensuite on peut appeler notre event en lui passant directement le groupe associé à cette ennemi unit donc parfait maintenant ça fait déjà un petit peu plus de sens les ennemi sont là si on se bat on réussit on gagne de l'expérience oh on arrête même pas d'erreur wow c'est bien ça c'est un très bon début donc maintenant le current movement point ça dit qu'il reste encore donc pourquoi on va chercher dans tous les blueprints pour savoir où est le current movement point et il y est à bien des endroits donc ici hum non ça c'est pas important c'était une ancienne variable donc c'est juste ces trucs là on peut tout simplement juste les supprimer il n'y a pas de problème par contre ici dans fight move or attack on va tout simplement prendre notre current movement point dans notre structure dans le fond ça c'était à l'intérieur du player controller on va s'assurer d'utiliser le current movement point de notre structure au lieu de notre variable donc ça devrait être bien ensuite c'était quoi les autres instances de cette variable là on avait une autre ici qui est la même chose dans generate path to current for current unit turn donc on va pouvoir le remplacer par le mouvement point ok donc là tout devrait fonctionner maintenant je peux supprimer la variable parce qu'elle était seulement utilisée à des endroits superficiels donc maintenant notre variable current movement point n'existe plus donc c'est bien et ça ne semble pas faire d'erreur ensuite les modificateurs je vais juste les déplacer rapidement dans notre catégorie de caractéristiques parce que je sais qu'il va falloir les gérer différemment plus tard ensuite on a nos deux structures ici dans notre BP unit qu'on ne voudrait plus vraiment utiliser dans le fond les enemy unit et player unit on ne veut pas vraiment les utiliser les avoir dans notre player unit mais à la place on veut les avoir dans notre dans nos player unit ou enemy unit respectifs donc je vais juste les recréer dans chacun de ces deux enfants blueprint donc struct enemy unit caractéristiques et struct player unit caractéristiques la struct enemy unit va être de type struct enemy unit et la structure dans le player va être player unit ensuite je vais juste copier le nom de notre structure pour aller gâter tous les endroits qui l'utilisent pour pouvoir appeler la bonne structure donc prendre notre notre ennemi unit dans le fond prendre notre unit la castelle dans la classe qu'on veut utiliser la structure associée donc ennemi unit caractéristiques et tout simplement braquer cette nouvelle structure au lieu de braquer l'ancien suivant ici dans le victory and defeat screen on a notre current structure d'ennemi qu'on va pouvoir remplacer par la même chose ici on sette cette structure là dans notre BP unit mais à la place on va juste setter celle qui est dans notre ennemi unit à la place qu'on est déjà dedans de toute façon ici on get la même chose mais on est encore dans le BP ennemi unit donc on va pouvoir getter la même structure et je crois que c'était tout pour les ennemis unit maintenant il va manquer la structure de player unit donc si je supprime celle des ennemis ça devrait fonctionner et player je la copie et aller la coller pour chercher donc ici j'ai un get que je vais pouvoir tout simplement caster et getter dans la bonne classe donc cast to player unit parce que c'est un player unit qu'on va tout simplement getter structure player unit caractéristiques et qu'on va utiliser à la place de l'autre ensuite je vais juste me copier ça parce que je vais sûrement en avoir besoin plus loin et on va aller directement ici dans Victorian Default Screen qu'on va utiliser le player unit ça devrait nous causer des erreurs mais ça c'est pas grave on va pouvoir les fixer par la suite donc player unit ici aussi donc ici j'ai un set de structure directement dans notre player unit donc on va pouvoir tout simplement ceter la variable qui est localement présente même chose si j'ai des get qui sont directement dans notre player unit donc on peut utiliser la variable directement dans notre unit sans devoir caster et ça devrait faire le tour donc je crois que maintenant on peut supprimer cette structure sans problème par contre notre Victorian Default Screen va nous causer des erreurs parce que ça loupe dans toutes les units et on ne fait pas des castes protégées donc on fait juste caster et les utiliser directement surtout en impur par contre si on les met en pur ça devrait fixer une partie des problèmes en impur au lieu d'en pur désolé ça devrait fixer une partie des problèmes parce qu'on éviterait dans le fond on ferait un if puis on regarderait le résultat si ça fonctionnait ou pas mais pour l'instant je crois que ça fonctionne tout ça fonctionnait et les erreurs comme je pensais et voilà dans le create widget ici le unit icon n'est pas accessible il y a une couple de problèmes mais ça je crois qu'on va fixer ça dans la prochaine vidéo parce que tout ça c'est un gros bordel et ça va faire ça va devoir avoir besoin d'un petit peu plus de réaménagement que ça et de toute façon c'est relativement temporaire pour l'instant donc on va y retourner de toute façon donc je vous laisse là-dessus avec ce beau petit erreur-là si vous voulez vous amuser amusez-vous mais de toute façon si vous avez bien fait ça ça devrait être mieux que moi donc je vous laisse là-dessus je vous souhaite une très agréable fin de journée et à la prochaine